Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur où chaque semaine je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous avez une entreprise, mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients ? Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats ? Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité ? Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir trois choses principales. Déjà en un, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité ? Et surtout, pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique ? Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. Deux, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin en trois, la stratégie en trois étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous avoue que c'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement de parler comme ça devant mon micro et je vous imagine en général tous en train de m'écouter là aujourd'hui. Et ça fait quand même maintenant, on est quand même à l'épisode déjà 60, un peu plus d'un an maintenant que j'enregistre ce podcast et j'ai toujours autant de plaisir à vous enregistrer de nouveaux épisodes de podcast parce que je sais pertinemment que c'est des conseils et des choses qui peuvent vraiment faire décoller votre business et vraiment vous aider, vous, dans votre développement autant personnel que professionnel. Donc j'ai vraiment à cœur en tout cas de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu, de qualité et un vrai accompagnement pour vous aider à décoller en fait et à vivre de votre activité, réaliser tous vos rêves. Ça c'est vraiment une grande conviction personnelle. Et donc on entame aujourd'hui aussi le troisième mois de ce premier trimestre 2022, cette année 2022. Donc j'ai envie déjà de vous poser la question et de vous dire où est-ce que vous en êtes sur vos objectifs à 90 jours de vos objectifs du premier trimestre, si vous les aviez définis ou pas. Normalement mes clients et les membres de ma formation le savent, je pense qu'ils ont très bien défini leurs objectifs à 90 jours pour le premier trimestre 2022 mais j'ai envie de vous poser la question tout simplement et de vous dire où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Moi je vous avoue que comme d'habitude je suis quelqu'un d'assez chargé, d'assez occupé, je mène plusieurs projets de front mais ça se développe plutôt bien, c'est sur les rails, les objectifs sont atteints, sont là, l'équipe se développe donc ça fait du bien. Et puis j'ai quand même très très hâte qu'on dépasse ce mois de mars pour qu'il fasse un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud, que le printemps arrive parce que bon l'hiver c'est sympa mais franchement c'est pas trop ma tasse de thé. Et aujourd'hui sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de l'épisode. J'ai vraiment envie aujourd'hui qu'on puisse parler de positionnement, de ciblage, de vos clients préférés ou alors si vous préférez encore l'appeler Persona, Client Idéal, Avatar, etc. Ce sont des noms que vous allez retrouver partout. Moi j'aime pas forcément ces termes que je trouve très marketing et très froid en fait, très impersonnel. Donc en général je parle de clients préférés ou alors de cibles tout simplement pour parler de manière plus générale. Mais comme ça je vous habite un petit peu à mon vocabulaire. En général de mon côté je parle de clients préférés. Donc cet épisode fait suite à un ancien épisode qui était sorti en janvier où je vous expliquais pourquoi vous ne devez pas forcément vous nicher. Pourquoi c'est pas nécessaire d'aller se nicher sur votre marché. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter à la fin de cet épisode ou maintenant si vous voulez, comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui j'ai envie de répondre vraiment à une phrase qu'on me dit très souvent en fait en coaching avec mes clients. Quand on parle tout de suite du positionnement, du ciblage, c'est Oui mais Pauline, je ne sais pas comment faire, comment choisir mes clients préférés, comment cibler, comment arriver à me positionner. Parce qu'au final, si je choisis, choisir c'est renoncer. Donc forcément je vais rater d'autres opportunités. Il y a des clients que je pourrais aider. Mais si je me positionne autrement, je ne vais pas forcément m'adresser à eux. Comment je fais ? Et derrière ça en fait, il y a une grande peur qui se cache, comme tout d'ailleurs. Et je pense que vous en êtes conscients, mais c'est la peur de manquer, la peur de manquer d'opportunités, de manquer du coup d'argent, de manquer financièrement. Et on se dit, si je m'adresse à entre guillemets tout le monde, ou peut-être pas forcément à tout le monde, mais à une grande partie de la population, et bien forcément je vais avoir plus de chances d'avoir des clients. Donc forcément je vais avoir plus de chances de vivre de mon activité. Donc je vais être plus en sécurité. Sauf que moi je vous dis par expérience que c'est entièrement faux. Et que si vous partez comme ça, en fait vous allez avoir le problème inverse. Parce que vous allez tellement vous adresser à une population qui est beaucoup plus large, que pas grand monde en fait va se reconnaître dans votre message, et pas grand monde va se sentir concerné. Et donc derrière, il n'y aura pas forcément de conversion dans votre communication. La communication ne va pas convertir, ne va pas attirer de nouveaux clients. D'où l'importance de, même si vous n'avez pas besoin de vous nicher, de quand même cibler correctement vos clients. Et oui, on peut tout à fait cibler ses clients sans rater d'opportunités. Et c'est justement l'objet de cet épisode que je vous explique comment faire, et comment shifter aussi votre point de vue par rapport à ce sujet. Déjà premièrement, pour moi, le ciblage, la cible, c'est un point essentiel, essentiel quand on parle de business. Moi j'ai pour habitude de dire qu'en business, vous avez un peu les trois piliers d'or, les trois points sur lesquels il faut vraiment que vous travaillez. Et en général, si une stratégie est bancale, si vous remarquez que vous n'attirez pas de clients, si ça marche pas à votre offre, ne convertit pas à votre offre, ne se vend pas, ou ça marche pas, tout simplement ça ne décolle pas. En général, c'est un des trois piliers qui est bancal, c'est un des trois piliers, ou voir les trois, qui ne sont pas en phase en fait. C'est comme un engrenage en fait, il faut que chacun roule avec l'autre, et que les trois aillent vraiment ensemble pour que tout roule en fait. C'est vraiment ça, c'est un mécanisme en fait avec des engrenages, où vous avez les trois piliers qui sont l'offre, le positionnement, et la cible. Et si ces trois piliers-là, ces trois points, ce triangle d'or-là, n'est pas validé, n'est pas bon, forcément votre stratégie va être bancale derrière, forcément votre conversion ne va pas être bonne, et forcément vous n'allez pas attirer les bons clients à vous, et votre business ne va pas pouvoir décoller. Et ça, c'est quelque chose à revoir assez fréquemment, parce que même quand on scale son business, quand on va développer son business à plus grande échelle, et qu'on va passer à un autre palier, et bien ce sont des piliers à revoir, à revoir constamment. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, même moi aujourd'hui, je les revois, je suis à un stade de mon business où je suis en train de franchir un palier, je suis en train de passer une étape quand même assez importante dans mon business, et je vous en parlerai juste après, parce que je vais vous donner mon exemple à moi avec mon business. Mais du coup, c'est important, même dans ces cas-là, de revoir si son positionnement est aligné, si sa cible aussi, si son offre est alignée avec sa cible et son positionnement, etc. Et que les trois, du coup, vont ensemble, et que ce triangle d'or soit parfaitement aligné. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on voit dans la Human Business Academy, c'est le module 1, votre positionnement, votre cible, votre offre. C'est clairement pour moi la base de la base, parce que sans ça, vous aurez beau communiquer, vous aurez beau prospecter, vous aurez beau parler de vous, essayez de vous mettre en avant, travaillez votre site internet, votre image de marque, essayez de faire des messages sur LinkedIn, la publicité, encore pire, etc. Si les trois piliers, déjà de base, ne sont pas stables, ne sont pas solides, votre maison, en fait, elle va s'effondrer. Donc ça n'a rien d'aller aménager déjà les pièces dans votre maison, si à la base, les fondations ne sont pas là, si les fondations sont bancales. Donc on va déjà poser ça correctement, et c'est la première chose qu'on clarifie ensemble dans la Human Business Academy. Donc est-ce qu'on peut vraiment cibler ses clients, et choisir une cible sans rater d'opportunité, sans se fermer des portes, sans avoir peur de manquer derrière, et de ne pas répondre à un besoin qui est là ? Alors, je sais que ça peut être frustrant, surtout quand on est dans l'accompagnement, quand on est dans les métiers du bien-être, d'un accompagnement humain. Je sais que j'ai beaucoup de coachs, par exemple, qui m'écoutent, donc si c'est votre cas, je sais que ça peut être frustrant quand on est sophrologue, coach, thérapeute, ou d'autres métiers comme ceux-là qui sont vraiment dans l'accompagnement de l'humain. Ça peut être très frustrant de se dire, je vais devoir cibler, et je vais devoir recentrer, au final, mes clients préférés, mais je n'ai pas envie de rater des opportunités, je n'ai pas envie de me fermer des portes. Moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que choisir égale renoncer, j'ai envie de vous proposer de voir plutôt comme choisir égale prioriser. Dans le sens où on va aller prioriser une certaine typologie, une certaine cible, en fait, tout simplement, et on va mettre ça en avant, mais on ne se ferme pas les portes d'une autre cible, d'une autre typologie de clientèle. Et d'ailleurs, c'est tout à fait humain de préférer travailler avec une typologie plutôt qu'une autre. Vous n'allez pas pouvoir, malheureusement, vous, à votre échelle, si vous êtes solopreneur aujourd'hui, aider la planète entière. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, et c'est ok, c'est normal. Je pense que ça, il faut l'accepter. Moi, ça a été un grand cheminement aussi à accepter, que je ne peux pas aider tout le monde, malheureusement. On aimerait bien, on aimerait tous aider tout le monde qui est dans le besoin, mais on ne peut pas. Donc, il faut choisir. Mais choisir, ce n'est pas renoncer. D'accord ? Je vous invite à vraiment voir ça différemment que choisir égale renoncer, mais choisir égale prioriser. Je mets ça d'abord, mais je ferai ça après. J'ai ce projet-là d'abord, que je priorise, avec cette cible-là, cette offre-là, ce positionnement-là que je vais avoir sur le marché, et potentiellement que d'ici un an, ou même six mois, si je vois que ça marche bien, six mois, un an, deux ans, cinq ans, eh bien, je vais pouvoir shifter et rajouter une corde à mon arc. Ce qui fait qu'avant, on avait des OU, c'est-à-dire soit la cible A ou la cible B, et maintenant, ça se transforme en E. On a des OU qui se transforme en E, la cible A, et plus tard, la cible B. Moi, j'ai envie vraiment de vous inciter un peu à reprendre cette idée et à mettre des E dans votre vie. On n'est pas obligé de faire ça ou ça, de se mettre dans des cases, forcément, d'être coach ou formateur, d'être même entrepreneur ou maman, d'ailleurs, pour les mamans entrepreneurs qui nous écoutent. Mais mettez des E dans votre vie, vous pouvez faire d'autres choses qui, potentiellement, n'iraient pas forcément ensemble tout de suite, mais vous pouvez mettre des E, les faire en même temps. Vous pouvez être entrepreneur et maman, vous pouvez être entrepreneur et salarié si c'est ce qui vous plaît, vous pouvez faire plein de choses. En fait, les possibilités sont vraiment, vraiment très, très nombreuses. Simplement, on va mettre un ordre de priorité, plus, au niveau de la cible, à ce niveau-là. Donc, on va préférer une cible A plutôt qu'une cible B, pour le moment. Et par contre, on va pouvoir ajouter une deuxième cible par la suite. Et sur ça, j'ai vraiment envie de vous parler un petit peu de mon parcours et de moi, parce que je sais que c'est quelque chose que je mets encore peu en avant et peut-être à tort, d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, de plus avoir les backstage et mes réflexions à moi, mon cheminement à moi dans mon parcours entrepreneurial, dites-le moi, parce que je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui vous plairait. Donc, dites-le moi et si je reçois plusieurs messages de ce type-là, eh bien, j'y réfléchirai beaucoup plus et je me calerai beaucoup plus de podcasts et de posts, de contenus pour vous parler vraiment de mon parcours entrepreneurial. Mais c'est vraiment, au final, ce que moi, j'ai vécu. Parce que quand je me suis lancée, au final, quand je me suis lancée à mon compte en mars 2020, donc il y a deux ans, en fait, tout simplement, j'avais donc pour optique de cibler une certaine typologie de personnes. Moi, ma cible, à l'époque, c'était vraiment des entrepreneurs qui sont déjà lancés, souvent des personnes qui ont déjà une entreprise physique ou pas, ça peut être, ils avaient un business en ligne ou pas, d'ailleurs, c'était, il y avait vraiment de tout. Mais des personnes qui étaient déjà lancées depuis au moins quelques années, voire 5 ans, voire 10 ans pour certains, qui étaient déjà lancées et par contre, qui dépendaient beaucoup du bouche à oreille, qui prospectaient en présentiel avec des réseaux de type BNI ou autre, mais vraiment des réunions de networking en présentiel. Et du coup, forcément, la crise sanitaire est passée par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs qui se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau à se dire, comment est-ce que je vais rentrer des nouveaux clients ? Parce qu'habituellement, ça marche que par le bouche à oreille, que par les prospections en présentiel, sauf que confinement obligé, on ne peut pas forcément prospecter en présentiel, malheureusement. Donc, en fait, il y a eu un véritable changement, je dirais, en termes de mindset. Et je pense que la crise a accéléré énormément de choses dans plein de domaines différents. Et le domaine, forcément, du digital n'a pas été épargné sur plein de points. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se sont dit, tiens, je vais apprendre à aller prospecter sur les réseaux sociaux. Je vais apprendre à me mettre sur LinkedIn. Il y a LinkedIn qui est là aujourd'hui, qui existe. Je ne sais pas comment l'utiliser. Je sais que je peux trouver des opportunités dessus. Ça peut m'amener du business, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est là que je suis entrée en jeu. C'est là où moi, j'ai repéré un besoin et je me suis positionnée sur le marché. Mais ce qui fait que j'avais cette clientèle-là, en fait, qui avait un besoin et j'y ai répondu, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure de mon avancée dans mon business, je me suis rendue compte qu'il y a eu un énorme shift en termes de positionnement et de ciblage. Petit à petit, je commençais à moins attirer cette cible-là. Pourquoi ? Parce que le présentiel est revenu. Parce que la situation, c'est quand même calmé. L'activité, on va dire, de certaines entreprises a commencé à reprendre petit à petit de façon normale, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais une activité normale a commencé à reprendre son cours. Donc, cette cible-là, c'est potentiellement aussi désintéressée de LinkedIn. C'était moins une urgence, en fait, moins un besoin très fort, mais plus une envie. Tiens, LinkedIn, ça peut être sympa, mais c'est pas forcément urgent ni un besoin très fort. Et j'ai commencé, au final, à attirer une cible beaucoup plus nouveaux entrepreneurs qui se lancent suite aussi à la situation actuelle, très clairement. Il y a eu beaucoup plus de nouveaux entrepreneurs. Et donc, j'ai commencé à attirer cette cible de nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer, mais qui ne sait pas par où commencer, qui a peur d'aller s'éparpiller dans plein de stratégies différentes et qui a besoin d'un plan d'action clair pour pouvoir lancer son business, attirer des clients, être plus serein et se sentir plus en sécurité aussi financière, mais surtout pouvoir lancer son entreprise, lancer un projet qui lui tient à cœur et qui le fait rêver en fait, tout simplement, pour pouvoir aller concrétiser aussi d'autres projets et réaliser ses rêves. Et du coup, j'ai commencé à attirer cette cible de plus en plus et c'est là où je me suis dit ok Pauline, qu'est-ce qu'on fait ? Début janvier, j'ai posé vraiment les deux cibles sur la table. Je vous avoue que j'ai pris une journée entière. Je me suis dit bon Pauline, aujourd'hui, t'as ça, t'as cette cible A, t'as cette cible B. Le problème, c'est qu'on s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Enfin, on s'adresse pas du tout aux mêmes personnes et on s'adresse pas de la même manière à ces deux cibles-là parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques, ce ne sont pas les mêmes questionnements. Donc en termes de communication, on n'est pas du tout sur la même chose et donc j'ai dû faire un choix et c'est là où je me suis retrouvée face à ce que nombreux de mes clients ont effectivement à faire comme choix et je vous rejoins très fortement, c'est un choix qui est inconfortable. C'est une situation qui est inconfortable parce que quand on se dit comment est-ce que je cible ? Comment est-ce que je vais choisir mes clients ? Je ne sais pas du tout qui choisir par où commencer. Et bien à un moment donné en fait, on doit se dire choisir c'est prioriser. On va choisir la typologie de personnes avec qui on sent qu'on a plus envie de travailler, avec qui ça nous fait plus kiffer aussi de travailler et d'accompagner et l'autre, on ne va pas la laisser de côté non plus mais on ne va pas la prioriser et la mettre en avant dans la communication. Ce qui fait que si cette typologie de personnes-là vous contacte aujourd'hui, cette deuxième cible-là avec laquelle vous hésitez, et bien ça n'empêche pas, vous n'êtes pas obligés de leur dire non mais ce n'est pas la cible principale qui va vous contacter. Donc si je remets un petit peu les choses dans l'ordre et si je récapitule un petit peu, c'est très important de clarifier votre positionnement et de clarifier votre cible mais pas juste je m'adresse aux entrepreneurs ou je m'adresse aux coachs, je m'adresse aux formateurs, je m'adresse aux mamans entrepreneurs qui sont débordés, ça pour moi c'est une cible qui est beaucoup trop globale. Il faut bien bien recentrer votre cible, bien recentrer votre client préféré pour justement toucher le coeur de vos prospects et aller leur parler comme si vous leur parliez dans leur inconscient en fait, tout simplement. Et ça, ça demande de la finesse, ça demande de vraiment aller travailler en profondeur sur votre positionnement, sur votre cible. Je le redis mais pour moi c'est vraiment la base en business et c'est vraiment la première chose qu'on voit ensemble, je vous apprends à le faire dans la Human Business Academy. J'ai la méthode pas à pas pour vous permettre de le faire effectivement mais ça c'est la première chose, c'est déjà dans un premier temps clarifié avec qui vous avez envie de travailler, quels sont vos clients préférés sans avoir peur effectivement de rater d'autres opportunités, de manquer de clients ou autres, vous verrez. Sauter, faites un petit peu le grand saut j'ai envie de dire et vous verrez que au final en vous recentrant c'est possible, ça marche et j'en suis la preuve, mes clients aussi très clairement mais je sais que c'est c'est inconfortable et c'est pas forcément facile à faire, c'est normal, de toute façon si dans la vie tout ce qui était, tout ce qui nous apportait en tout cas du bonheur et de la réussite était facile, croyez-moi, on aurait quand même beaucoup plus de gens heureux et épanouis sur la planète. Ça, c'est certain. Donc pensez à bien affiner votre cible et n'ayez pas peur de rater des opportunités ou plutôt ayez envie tout simplement de vous adresser à des personnes en particulier plutôt que de voir le manque ou ce que vous allez rater, regardez ce que vous allez gagner au final. Vous allez gagner des clients avec qui vous allez aimer travailler, qui vous ressemblent, qui sont bons pour vous, qui vont vous faire grandir, qui vont vous apprendre plein de choses aussi et c'est ça qui est génial d'ailleurs je trouve dans l'entrepreneuriat parce que moi personnellement je grandis avec mes clients en leur apportant tout ce dont ils ont besoin. Moi je reçois aussi beaucoup de choses et c'est ça qui est beau en fait au final dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait qu'on grandit en même temps que notre business et ça, ça se passe en affinant mais clairement et très précisément aussi son positionnement, son offre et sa cible. Le triangle d'or pour moi à valider coûte que coûte. J'espère que cet épisode-là et que ce point-là aura remis un petit peu les choses dans le bon ordre pour vous. Si c'est toujours pas clair, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail ou m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou Instagram. On en discutera ensemble et je vous expliquerai peut-être un petit peu plus mon point de vue. N'hésitez pas à me faire un retour également sur l'épisode si vous voulez que je vous partage plus mes réflexions du moment. Là, je ne suis pas allée trop dans les détails mais je pourrais vous préparer un épisode comme ça où je vous partage tout simplement mes réflexions du moment, les backstage et tout ce qui se passe au final dans ma tête parce que je vous avoue qu'il se passe plein de choses. Beaucoup de questionnements en général et c'est normal d'ailleurs, ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours entrepreneurial et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on avance. L'important, c'est de bien s'entourer toujours, c'est de ne pas rester seule dans son coin pour travailler sur son business mais c'est de s'entourer, de se faire accompagner et c'est comme ça que les questionnements se font, c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Ça, j'en suis tellement convaincue. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et j'ai hâte en tout cas de voir vos cibles se préciser et vous avancer. Tenez-moi au courant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye !